La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 9 juin 2021. A la une de Réoumi Quotidin, le père d'Addisar parle et demande pardon à Sonko et au peuple. Il soutient n'avoir jamais rejeté sa fille et précise n'avoir aussi reçu aucun sou de l'État. Fabien Ramassar, père biologique d'Addisar, revient sur la vie de sa fille avant d'indiquer que son souhait c'est la paix. Françoise-Hélène Gaye, elle, son souhait c'est la préservation des droits d'Addisar, indique Réoumi, qui informe que la présidente du collectif de défense des droits d'Addisar a tenu hier une conférence de presse consacrée aux droits des femmes et à la lutte contre l'impunité. Et dans Vox Populi, Françoise-Hélène Gaye et compagnie tirent sur le président de PASTEF et s'est son collé dans l'affaire de viol l'opposant à Addisar. Pendant ce temps, dans les quotidiens, des femmes violées par des rebelles en Casamance racontent leur vie brisée. Patricia Gomis renseigne qu'ils l'ont violée devant son père avant de tuer ce dernier. Un ancien militaire témoigne que des rebelles se sont relayées sur une gamine de 15 ans. Ce journal constate par ailleurs et signale que la gabégie est instituée en règle à la direction générale de la poste selon des syndicalistes qui dénoncent 42 postes de rang de directeur et 7 postes d'assistant du DG. Le port, pendant ce temps, maintient le cap et fait plus de 10 milliards de bénéfices. Résistant ainsi au vent contraire de la COVID-19, nous apprend le tamouin qui informe par ailleurs relativement aux élections locales que Tahaou Dakar est minée par les ambitions. Ce journal note qu'affibli du fait de son inéligibilité, Khalifa Sale se voit débordé de partout par des loups aux dents langues qui veulent diriger la mairie de Dakar. Et après les déclarations de candidature de Barthélémy Diaz et de Sohan Wardini, d'autres prétendants pourraient sortir du bois préviant ce quotidien qui s'interroge. Khalifa Sale saura-t-il siffler la fin de la récréation ? En attendant d'avoir la réponse, Maki lui amorce la reconstitution de son appareil sur un croix LAS qui annonce, après Aminata Touré, d'autres frustrés au palais. Mohamed Boune Abdeladion et Maître Alune Badara 6 y sont attendus, précise LAS. Allant au-delà des faits, dans les rapports Maki-Mimi, Hassan Somb, dans Réoumi Quotidien, parle de Robelotte. Sa chronique est à lire à la page 4 de ce journal. Et l'exclusif, s'intéressant aux investitures et courses locales de février 2021, fait focus sur les mots du frère du président, à savoir Mansour Faï, Adama Faï et Aliou Sal. Dans Réoumi Quotidien, justement, l'on parle d'Adama Faï suite à sa sortie contre Maki et c'est pour nous apprendre que des apyristes réclament l'exclusion de ce dernier de l'Alliance pour la République. Adhimergan Kanoutel déclare sa candidature et ses ambitions pour la mairie de Kaulak. Dans l'évidence, journal où Abdou Ndenesal, candidat à la mairie de Tivawan, estime avoir le meilleur profil. Au même moment, l'observateur voit Matarba affaibli par l'Adjor, évoquant la gestion des stades. L'Obs revient sur la polémique, les sorties des lions et les conséquences politiques à sa page 3. A la même page de Vox Populi, l'on informe que Maître Babou s'est déjà expliqué devant le Conseil de l'Ordre après son altercation avec le substitut du procureur de Durbel. Vox Populi nous apprend par ailleurs dans l'affaire de l'incendie à l'hôpital de Linger que Dr. Sar et compagnie sont placés sous contrôle judiciaire. L'Obs livre la même information ainsi qu'on entretient avec Ali Haïdar qui informe que l'Océan est menacé d'un effondrement imminent. Pour beaucoup d'espèces, on a hâte en hélas des seuils de non-retour, renseigne Haïdar. Pendant que Sud-Cotidien évoque des questions en suspense dans le redécoupage administratif de Dakar et livre l'éclairage d'Ababa Carphal du Gradec. Sur les accidents de la route, Sud-Cotidien voit le Sénégal en mode rebelote. Matar Faï, expert en sécurité routière, soutient dans ce journal que le permis à point est un élément de lutte indispensable contre l'insécurité routière. Et Réoumi, évoquant les équipements militaires du Sénégal, indique que la défense n'a pas de prix. De l'avis de ce journal, les accidents d'hélicoptères dont les enquêtes ne sont pas rendues publiques. La location d'avions de parade au moins durant un défilé du 4 avril et les menaces terroristes avec l'arrêt de la collaboration militaire française au Mali, ainsi que la mutualisation des forces des djihadistes dans le Sahel, rendent plus actuelle la nécessité de renforcement des équipements de notre armée. Dakar Times, au même moment, nous parle du nouvel élan dans les relations Russie-Afrique revenant sur le Forum international économique de Saint-Pétersbourg. Plusieurs quotidiens nous parlent aussi de la gifle administrée au président français. Réoumi indique que deux hommes sont placés en garde à vue suite à cet incident. Macron, baffé lors d'un bain de foule, la classe politique française condamne à l'unanimité, rapporte pour sa part Vox Populi. Estade rapporte que le Sénégal a dompté le Cap Vert hier en amical et c'est le 17e succès des Lyons de 6 et par 2 à 0. Faire remarquer le quotidien du sport, dont celui des arènes sénégalaises Sonoulombe, Bombardier prévient Homme Sène en ces termes. Entre Piquine et moi, c'est une longue histoire. Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.